Musique Avec ta coop Ucam, apprends à devenir pro. En optant pour ta coop, tu permets à... Avec ta coop Ucam, apprends à devenir pro. En optant pour ta coop, tu permets à quelqu'un d'autre de devenir pro aussi. En 2018, c'était près d'un million de dollars d'investissement dans plus de 200 emplois étudiants. Plus de 800 000 dollars de rabais au monde. Plus de 20 000 dollars en bourse et près de 15 000 dollars de commandite. Nous choisir, c'est donc ensemble collaborer à ta communauté. Encourager ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Avec ta coop Ucam, apprends à devenir pro. Ta coop, c'est trois librairies... Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. En direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur lechoc.ca et sur Spotify. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. So I was only acting, but I thought exactly... What are the day? Et c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai un niveau d'énergie très bas par rapport à Étienne Mais je vais super bien, je suis contente d'être là T'as l'air de bien aller Fait combien de degrés en studio selon toi? Ah ben assez pour une petite veste Fait qu'on est confortable Étienne a fait monter un peu la température Le thermomètre J'aimerais ça l'avoir dans les fesses Ensuite de ça on va continuer avec Nicolas Comment il va? Il va super bien Ah c'est dommage ça Ça a peut-être trompé parce que Est-ce que l'eau était Est-ce que sa pisse était sucrée? Non mais on t'est rendu un autre sujet Parce que c'est peut-être un signe de diabète ça Oh shit Ben elle était comme un peu jaune de fluo Je t'ai dit quel drôle le jus de pomme Mais par la suite Mais par la suite En tout cas tu lui diras qu'elle va voir son médecin Ben alors on se parle plus là C'est en froid J'avais mis un pied qui tombe aussi C'est peut-être signe qui est diable Ben c'est que ça a mis un froid J'ai dit bon un verre Je veux bien Mais là t'es pas un peu à blâmer dans tout ça Ben non Bon voilà tu sais c'est le shaming Bravo Nicolas Après trois verres Mais là Julien comment t'es habillé? Il m'a dit que c'était du jus de pomme Ben j'avais Malattitude ça Nicolas Ben oui Ben j'avais un genre de cagoule en cuir Ben voilà t'es couvert après Ben peut-être un peu C'est vrai effectivement On est avec nous Marianne Desbiens Comment qu'elle va? Et son rire contagieux Ça va très bien Ah elle rit Marianne Elle rit beaucoup Oui je rit beaucoup Tu t'es coupé les cheveux? Ben oui ça fait un petit bout Ok On te voit plus Tu te rapproches de Nicolas Petit à petit Petit à petit Faudrait que t'as le même look que Nicolas Maintenant Je sais pas hein Ça serait un C'est un look trop unique Ça se développe pas Ça se trase la tête J'aurais l'air de reacher Ça marcherait pas Je sais pas moi j'aimerais ça Fais-le pour moi Oui ben bien Voilà Marianne pourquoi t'es jamais là? Ben parce que tu demandes des affaires la même Merci Linda C'est le fun qu'elle soit ici C'est pour ça qu'on a ajouté l'une dans l'équipe Je suis très content C'est comme Nicolas mais pas gossant C'est la voix de la raison mais qu'on écoute Celle-là Ça c'est intéressant Et on est avec nous évidemment On est très privilégiés On est avec nous un mime Oh Il nous fait salut Oh mon dieu Est-ce qu'il vente? Oh On dirait qu'il est pris d'une boire Je pense qu'il touche des fesses Oh Il sent quelque chose Il pointe son nez Il pointe son nez Il pointe son nez Premier mot Un visage Son coeur Il aime ton T'aimes ton coeur? Ton nez? Il regarde pas plus loin que le bout de ton nez Non Ça va être long là Nez Nez visage Ah le nez visage C'est Né 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 Quel est ton nom? Ah c'est son nom Il s'appelle Né Né Il s'appelle Né Né Caroline Ah J'espère que tu ne lanceras pas dans les bijoux Il nous fait une fleur Une banane Il déballe une banane Une toute petite Il offre la banane à Marianne Il offre une banane à Marianne Et maintenant il offre Ah Il sent une banane Moi je pense Une banane très adorable Il donne la banane à Linda Ah puis moi qu'est-ce qu'il fait Il cogne des clous Il se masturne Il me donne un marteau Un marteau C'est très sexy Tout ça Des outils au lieu Des fleurs au thé Ici Ici Merci Merci Je pensais que je m'étonnerais Mais on ne se tanne pas On ne se tanne pas Voilà Je salue les gens qui écoutent L'émission en podcast Uniquement sans le vidéo Oui Ils peuvent supposer Que le mime n'est même pas là Ben c'est ça Il est là Il est là Il y a une version vidéo Elle se trouve sur la page De choc Sur la page des sièges des rêves Vous pourrez voir le mime Dans toute sa splendeur Et sinon Ben on se contentera De le décrire C'est le mieux qu'on peut Alors Il joue de la trompette Il boit Clarinette Il joue le thème De la prochaine intervention Euh Bon Quel est ton film favori Monsieur le mime Ouf Ça ne sera pas facile Oh non Il se lève C'est assez sérieux Un robot AI Il fait comme un robot fâché Robocop C'est Robocop Voilà je l'ai eu Je l'ai dit Bravo Linda Elle avait dit en premier Bravo Bravo Linda Excuse moi Linda Bravo Linda Je suis correct Faut que je m'affirme Faut que j'apprends à m'affirmer C'est quand même moi qui ai eu Point pareil Oui Fait que voilà Parce qu'on est dans un monde d'hommes Non je pensais que la caméra sur le mime Je pensais que c'est préférable Enfin bon Alors voilà En grosse nouvelle breuve évidemment Ben je fais Contre toute attente C'est rendu que je fais des premières parties Pour Mike Ward Ben oui Ben oui C'est ça La semaine passée Je reçois un appel de Michel Puis il fait Là je pensais Michel on s'appelle pas souvent évidemment Puis quand il m'appelle C'est pour me dire que je vais aller sous écoute Fait que je pensais que c'était pour ça Puis il fait Hé Julien Écoute moi là 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 Je te fais entrer dans ma tête Ok Ouais Là là Je le sais pas C'est une bonne idée Je le sais pas On a parlé avec Mike Je le sais pas C'est une bonne idée On parle On parle ok Tu pourrais faire le DJ As-tu vu le show de Sugar Shami Non Ouais ben c'est ça Au début Il y a un DJ Qui fait de la musique On s'est dit Chris ça serait drôle Si Bernatchez faisait le DJ Avant le show de Mike C'est effectivement très drôle Ben tu sais que j'avais fait ça Ben c'est ça C'est ça C'est ça C'est juste ça le concept Fait que je fais bel et bien On l'a bel et bien fait Je m'étais dit On va le voir pour le croire Là c'est la semaine dernière J'ai dit Bon ben je vais te réécrire l'indique des tonnes J'ai écrit l'indique des tonnes Il me répond pas C'est bon Finalement Je l'appelle mercredi Parce que le show est jeudi Vendredi Le show est vendredi Je le rappelle mercredi Puis je fais Ouais ben c'est juste pour Ouais j'appelle Il fait Ouais je peux pas te parler Venge dans un podcast Ah ok Ben c'est juste pour Confirmer pour le DJ Parce qu'on a comme pas parlé Ben oui tu le fais Ah ok Bon ben Ok Fait que C'est ignat Fait que je fais ça Clairement l'idée c'est genre On prépare pas trop l'idée Ouais c'est ça Puis on va voir qu'est-ce qui va arriver Fait que là dans la journée Je me suis ramassé des tonnes Je me suis ramassé une vingtaine de tonnes Parce qu'il m'a dit une demi-heure Fait que t'sais T'as-tu essayé de trouver des tonnes pop du moment Ou de C'est quoi ton tabab ? Ben c'est ça C'est qu'il se posant Je me posais la question Je m'étais dit Si je mets juste des tonnes de marde Un moment donné c'est-tu trop Bon Parce que ça sert aussi C'est pas un number Ça sert à mettre les gens À faire patienter le monde Ouais Je me suis dit Je vais alterner entre des tonnes de marde Pis des bonnes tonnes Ben des tonnes que les fans de Mike aiment Des tonnes de rock un peu Ben c'est ça Une toune de rock un peu Beastie Boys Metallica T'sais des tonnes que les fans de Mike aiment Pis des Genre le club des 100 watts Pis la toune des Amiratons La toune des Amiratons Ça a pas levé Étonnamment Non ça va C'est drôle Mon ami Dominique m'a dit de pas la mettre Mais je le regrette pas Je le regrette pas de l'avoir mis Je voulais essayer T'es intègre J'ai perdu Mais c'est pas grave Mais c'est ça Mais une demi-heure ça peut être long quand même Ça peut être long Ouais T'sais Pis je voulais pas être Au début je me disais Ben je vais mettre certaines tonnes au complet Tout ça Celles qui sont pas très longues Comme je l'avais mis Marouana de Mononcle Serge Ou la toune de l'été De Joël Martel J'aurais joué au complet C'est une toune de 2-3 minutes Mais même 2-3 minutes T'sais Ça peut Ouais ouais C'est surtout quand les gens attendent Comme s'ils attendaient quelque chose Mais tout ça étant dit Ça a très bien marché Ça a très bien marché quand même C'était très drôle T'as mis I don't care Je faisais Ben T'es à peu près le sixième À me leur demander Ben oui Je n'ai pas mis I don't care De Jérémy Gabriel Ça pourrait être drôle Évidemment Ben je me disais Ah Après ça finalement Dans le show de Mike Qui en parle évidemment De Jérémy tout ça Fait je me suis dit Bon peut-être Bollock hier a suggéré Mets-en comme 4 secondes Pis fais Oh non Je me disais Ah ça serait peut-être Un compromis drôle Ça je pense C'est des rires faciles Oui Peut-être c'est ça ce soir Fait qu'on va perfectionner ça Est-ce que tu l'aurais fait Ce soir là Je l'aurais fait ce soir Mais tu sais ça Ça a été Là j'en parle comme Ça a été négatif Ça a été super bien en fait Ça a été très drôle Il y a juste des petites affaires À peaufiner disons Mais ça a très bien fonctionné Pis ça met vraiment Le monde dedans Ben oui Il y a vraiment Tu sais Mike Il était très content de tout ça Ça met de l'ambiance Et après ça Ben mes amis les Picbots On fait le machin pervers Pis ça ça met de l'ambiance En tabarnak Fait que vraiment Le monde était en feu Quand Mike était embarqué Sur scène Fait que c'était super cool Fait qu'il m'a même dit Non seulement je vais le faire ce soir Mais il m'a dit Veux-tu le faire à Québec La semaine prochaine Pis normalement je serais bien Oui Fait que je ferais genre Tous ces choix à Montréal T'es bien rémunéré Julien Je suis rémunéré T'es respecté dans tes droits Oui oui Ça va c'est bon ça Puis c'est difficile aussi Parce que je fais ça sobre Fait que là C'est difficile d'être DJ sobre DJ sobre C'est vrai Ouais en fait mon nom C'était DJ envie de chier Ah c'est pas vrai C'est une suggestion De mon ami Dominique Pis C'est très bon Mais après on parle dans la loge Pis T'sais supposons les shows Ils ont plusieurs shows Avant la première médiatique Ce qu'ils appellent la première C'est la réalité de la 40ème Pis Là il y a Michel Grenier Qui fait Mais là Ça peut pas être DJ envie de chier Je dis pas que c'est pas drôle C'est drôle Je trouve ça drôle Mais le gars dans le journal Là Oui Il va voir le show Première enfer qu'il entend Dis j'ai envie de chier Qu'est-ce qu'il va écrire dans le journal Les jokes de marde Et voilà Alors on va retrouver autre chose C'est pas grave Michel Fait que c'est ça Alors donc Je n'ai jamais été DJ avant Je suis maintenant DJ Et voilà Yes Mon parcours essentiellement Est juste faire des affaires Que je suis pas capable de faire C'est vrai Mais lancer en politique Faire des compétitions culinaires Et maintenant être DJ C'est juste ça J'adore ça C'est un drôle de parcours Ben oui Mais ça vaut la peine Ça vaut la peine Va-tu réessayer les Amiratons ? Je pense que non Je pense que je vais couper celle-là Tu vas faire un remix Ben là si c'est pas Même Michel T'es comme Ça m'a surpris que ça a pas marché Mais là Est-ce que tu mixais Tu parlais entre les tunes Ou c'était vraiment Ouais j'avais un micro Sinon ben eux aussi J'étais supposé comme Je sais pas comment dire Fade in fade out Les tunes Qu'elles s'emboîtent entre elles Crossover Mais j'étais pas capable Fait que finalement Les tunes Ben ils arrêtaient Il y avait une seconde de silence Une autre tune repart Je pourrais te montrer Des fois je reculais les tunes Accidentellement C'est simple Mais tu sais tout ça Moi j'ai le privilège Que ça marche avec mon personnage Oui tout à fait Personnage Oui c'est un personnage Fait que c'est ça Fait que c'est bien Alors c'est une belle expérience Je vous conseille donc D'aller voir le show noir De Mike Ward Qui est sincèrement excellent Mais de toute façon C'est au-delà Fait que vous ne pourrez pas Fait que voilà Alors on continue donc On va commencer Ça fait longtemps Qu'on n'a pas entendu Linda Moi je pense Qu'est-ce qu'on va en faire C'est vrai Pourquoi pas Alors Pas mon thème Oui oui je mets ton thème Ah mon thème Comment va le mime Il va bien Il s'amuse Ah là il y a un mur Oh il est derrière un mur Ah il danse Il se déplace Oh Allo 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 Il était derrière un mur Puis il va Oh ben Ah oui Linda Linda Ma Linda 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 I love you The magic of your eyes The spirit of your soul The presence of your love My whole life through Yeah Linda Linda Allo 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 Comment vas-tu On ne s'est pas vu Une seule fois De la nouvelle saison Non Effectivement Bonne année Julien Ah merci C'est weird Non Il y a eu ma fête aussi depuis Ben oui Ben c'était ta fête Le 2 Ben oui 31 ans Ah bravo Merci Bravo Le mime Qu'est-ce que tu veux Ah le mime même Il a le cœur brisé Pourquoi j'ai fait Moi Non je ne veux pas Aller devant Non je ne veux pas Aller chez vous Non je ne veux pas Aller chez vous Je pense exceptionnellement Je laisserai toujours La caméra sur le mime Ouais Ah oui Pour que Tout le monde va comprendre La lourdeur qu'on vit Donc Sinon tu sais Juste Voilà Alors Julien on est en février T'es-tu sûr de ça ? On n'est jamais tout à fait sûr C'est quoi tes sources ? Hein ? Mes sources ? Ben on m'a dit que je suis née à telle date Fait que je calcule depuis Tu pars après ça Donc je pars de la confiance Après 226 jours C'est le mois sans alcool C'est vrai ? Ouais Donc comme à chaque année Il y a plein de gens autour de nous Qui attendent impatiemment le mois de mars Et puis je vais vous dire Je l'amène J'amène mon idée avec ça Mais je ne suis pas une grande fan De ce concept-là Je trouve qu'il y a des plus Des moins Je trouve que c'est un petit peu Une espèce de branche De céleri sociale Un déculpabilisant Oui mais je pense C'est un peu ça C'est ça C'est que selon mon psy par exemple C'est que les gens Se créent des raisons Puis ça ne fonctionne pas Il n'y a jamais de bon Ou de mauvais moment Exact La pire affaire Tu sais J'ai dit Mais croyez-vous à ça Vous les résolutions du jour de l'an Non Ça ça ne marche pas Évidemment Ça va marcher pour quelques personnes Évidemment Mais c'est des fausses Ce n'est pas comme ça Qu'il faut fonctionner Exactement C'est un faux renouveau Tu le fais ou tu ne le fais pas Puis de toute façon Si tu es en santé physique Tu n'as pas de problème De dépendance ou de santé mentale Oups Mais généralement Un mois sans alcool Ça ne change rien Puis les limites d'éducalcool Qui existent déjà Ça empêche l'alcool D'être néfaste pour toi Fait que fais pas ça pour rien Puis en passant Une petite parenthèse Le fameux verre de vin par jour Qui est bénéfique Pour le cœur Il disait ça un moment donné Oubliez ça À moins d'être un homme Dans la quarantaine C'est une bouteille Ah, c'est mon cas Ah, Téthienne Oui, je peux commencer ça Donc toi et toutes les femmes Ménoposées Vous pouvez vous lâcher Sinon c'est vraiment Ensemble On prend un verre Toute la gang Bien c'est la condition Que ça fonctionne pour le cœur Parce qu'il faut être entre amis Et donc avant ça C'est juste une excuse Pour faire votre fraîchie Avec un verre de rouge au souper Ça ne donne pas d'effet sur le cœur Quand tu es jeune J'ai l'impression Dans un an Je vais pouvoir avec toi Ah oui T'as-tu 39 ans Non, mais dis pas 5 ans Dis dans un an Mais pas un an en fait On va être sérieux Allez, on va se rinquer à chaque jour J'ai bien hâte J'ai bien hâte Donc, puis là Il y a un autre terme Qui m'énerve Qui est relié avec le moi sans alcool Donc je vais faire un petit éditorial Si tu as une consommation Qui n'est pas excessive dans la vie Tu n'as pas de sevrage d'alcool à faire Ouais, ouais Ok Les gens là Qui ont mettons des tremblements Ou des sueurs Quand ça fait quelques heures Qu'ils n'ont pas bu Eux, ils font un sevrage Un sevrage, ok Un sevrage d'alcool Ça nécessite un suivi médical Ça peut causer du délirium Ça peut causer la mort C'est quelque chose de sérieux Alors, monsieur et madame Tout le monde Arrêtez de vous approprier Le mot sevrage Si vous ne savez pas De quoi vous parlez Juste parce que T'as le goût de boire Parce que c'est vendredi Oui, exactement C'est pas un peu L'idée du jeûne aussi De ce Qui est des fois Ah, de se débarrasser De ses toxines C'est ça Même à ça, les toxines Ça n'existe pas Se débarrasser de ses toxines Exactement Si t'as les toxines Tu meurs dans la prochaine heure Ça existe, il y a les reins Ça existe, il y a les reins Les reins et le foie Là, si t'as pas de maladie Si ils shutdownent pas Ces organes-là Sont corrects T'as pas besoin de les laver Ils fonctionnent Ou ils fonctionnent pas Il y a bien un peu de toxines Dans notre environnement En fait Si t'as des toxines Dans ton corps Tu meurs dans une heure Exactement Normalement c'est grave Exactement Tu sais, il y a des jeunes Au chalet Qui tombaient dans la fosse sceptique Puis ils mouraient Ça c'est drôle Ça c'est drôle On a tout fait ça Mais j'ai fait des toxines Bon, alors S'ils vont par choix Supposons Sont épais par choix Ils mèrent par choix Donc On va dans la fosse sceptique Cannonball Il y a au moins une personne C'est très intéressant Ah c'est sûr C'est sûr Ben oui On a tous connu quelqu'un au chalet Donc Je veux plutôt qu'on discute De comment Avoir du fun Et socialiser Quand on décide D'être sobre Ou de consommer moins Dans une société Aussi alcoolisée Que la nôtre Oui C'est valorisé La consommation C'est très valorisé C'est à la mode C'est omniprésent Et c'est même Un peu Je dirais pas obligatoire Mais ça va de soi Dans plusieurs contextes Oui Souvent on va te dire Voyons Tu bois pas Voyons Tu bois pas Tu bois Voyons Ou c'est C'est entendu Qu'il y a l'apéro Avant telle affaire Ou qu'on débouche Le champagne Moi je suis pas capable Le champagne Je trouve ça goûte la bile Donc évidemment Il y a toujours Un petit malaise Dans les fêtes Voyons Tu prends pas D'un petit peu Le champagne Ah non Mais ça devait être Du mousseux pas bon Ah Même la veuve Clicquot Pour moi Ça goûte la bile Je veux pas Je veux pas vous donner l'idée Parce qu'une fois Que tu penses Ça goûte ça Ah mais t'essayeras Le champagne Nicolas Ah oui J'en connais C'est le moment Les vignomes Nicolas En ce moment Sont très très fort Il y a un que je vais pas boire C'est celui-là Gage d'excellence Je vous conseille D'essayer ça Bon ben On a comme pas le goût Mais regarde On va On retient On retient Nicolas Donc bon Là je pourrais vous donner Des conseils génériques Pour Que vous arriverez pas à tenir Allez pleurer aux toilettes Allez pleurer aux toilettes Faites du yoga Buvez du Périer Prenez un bon bain Du sel d'Epsom Ok Mais j'ai le goût Qu'on creuse un peu plus Parce que je trouve Qu'on est des gens intelligents Et on a des choses intelligentes À se dire Ben oui Julien Tu n'es plus ce que tu penses Alors Je vais faire quelques parallèles Entre les gens Qui arrêtent complètement De consommer Parce qu'ils ont un problème Et M. et Mme tout le monde Qui veut réduire Parce qu'il y a des choses Qui se rejoignent là-dedans Entre autres Quels sont selon vous Les plus grands facteurs De rechute vers de la consommation Il y a la confiance en soi Qu'on a le contrôle Le cœur brisé Le cœur brisé Toi tu dis confiance en soi Qu'on a le contrôle Tu parles de quelqu'un Qui a un problème De consommation d'alcool Qui arrête Puis qui rechute C'est ça que tu parles Ben ça serait C'est ça C'est que supposons Après un certain temps Tu as l'impression Que ah J'ai été capable d'arrêter Pendant tel temps Donc j'ai le contrôle Donc je peux le recommencer à avoir Ben en fait Cette perte de contrôle là Va être due beaucoup À deux choses Qui sont Vivre des émotions négatives Qu'on n'arrive plus à gérer Et la pression des pères Donc oui Le cœur brisé M. le mime Ça entre là-dedans Ben oui Et la pression des pères C'est très fort Néron Ah oui Néron Bon M. Néron Néron Ah on n'en rentrera pas là-dedans Alors C'est très fluide Donc quand on vit C'est ça Quand on vit des choses difficiles Ou que tout le monde autour Insiste pour qu'on prenne Une petite bière Comme on disait tantôt C'est normal Que ça soit difficile De rester sobre Puis d'avoir en plus Du plaisir N'est-ce pas Ça c'est un peu chien quand même Si tu as quelqu'un Dans ton entourage Qui a un problème de consommation Puis qu'il arrête Puis d'insister Pour que Vous savez Là je vais vous parler Un peu de la vision systémique C'est intéressant ce que tu dis Étienne Parce qu'on fait tous partie De différents systèmes Puis un système C'est comme un bob-ill Au-dessus mettons du lit D'un bébé Si tu tires quelque chose Ah ça c'est le fun Tout le reste Boom Shake Et il y a des gens Dans leur gang d'amis Qui sont La personne qui se pète Qui se pète la face La personne qui boit Puis c'est drôle La personne que tu sais Qu'elle va porter de la bière Ça devient partie Son persona Il y a des gens Qui ne le prennent pas Qu'une personne arrête De consommer Parce que ça défait L'équilibre Ça défait Le rôle qu'ils ont donné À cette personne-là C'est très égoïste Comme vision de la chose C'est très égoïste Puis c'est comme humain En même temps C'est ça qui est weird Donc effectivement C'est intéressant Ce que tu apportes Parce que je vais en parler plus tard Fait que je te demanderais Juste pas être trop rapide Je vais pas te devancer J'aime ça Fait de soulever ça Parce que Oui il y a des gens Qui si on consomme moins Ne nous conviendront plus Puis c'est triste Parce que des gens Qui sont nos amis Des gens qui nous conviendront plus Puis l'envie de boire Ça disparaît pas du jour Au lendemain L'envie de boire moins Puis personnellement Je pense qu'il faut Se laisser du temps Puis de l'espace Pour se bâtir Une confiance En ces moyens On revient avec la confiance La confiance ça se bâtit Puis je pense Faut commencer par Ils appellent ça Des objectifs smart En psychologie Faut des petits objectifs Que tu peux atteindre Rapidement De façon vraiment définie Pour vivre des succès Exact Réveillir rapidement Des succès Même s'ils sont petits Un succès Qui est vécu rapidement Ça te donne confiance Parce que ça en prend Beaucoup pour la bâtir Et peu pour la détruire aussi Exactement Effectivement Donc il faut prendre soin de soi Par exemple On parlait du cercle social On peut commencer par se dire Bon là je vais trouver Je vais penser autour de moi Une ou deux personnes Qui comprennent ma démarche L'indo Qui me jugeront pas Ben oui Voilà Qui me jugeront pas Qui m'achaleront pas pour boire Puis ça Ça fait en sorte que Si c'est des gens avec qui Ne serait-ce que t'es à l'aise De dire non pour boire Tu vas te pratiquer à dire non On se pratique avec des gens Avec qui ça a pas beaucoup d'impact Ben pas que ça a pas beaucoup d'impact Mais avec qui Qui vont pas rusher Exactement Ben les gens sont généralement Très compréhensifs Quand tu dis que tu vas arrêter de boire Parce que tout le monde est familier Avec les produits de l'alcool Ça fait que tout le monde est familier Avec ça Effectivement Effectivement Moi j'ai pas rencontré de gens Supposons qu'ils ont fait Ben voyons on a là On continue de boire Par contre C'est bien ça Ça veut dire que c'est un bon moyen Mais c'est quand même préférable De s'exposer le moins possible Aux situations dans lesquelles T'es contraint Ben exactement Pas sortir avec Jérard Alain Bon c'est ça Mais ça peut être justement De se dire une fois par semaine Je vais m'arranger Pour que ma sortie Ça soit avec des gens Soit qui consomment pas Ou qu'on est dans un contexte Où on boit pas Des enfants Oui effectivement Si t'as pas d'ordonnance de la cour C'est ça Tu vas aller au parc Ben oui tout à fait Si t'as pas de Ah le mine Qu'est-ce qu'il y a ? Cours d'école Un vieux monsieur Un vieux monsieur Qui boit plus Ben les vieux monsieur Boivent du veillet Ben il y a des vieux Qui boivent plus Effectivement Ça peut être ça D'aller jouer aux échecs Avec des vieux italiens Tu sais Bon Il faut pas que ta vie Soit plate non plus Alors Pour que ta vie Soit pas plate non plus Au niveau du plaisir Ben tu peux prendre de la drogue Oui Oui Remplacer une dépendance Par une autre Oui Non non mais t'es sous contrôle Tu peux faire du Ce qu'on appelle Du transfert de dépendance Si tu te sens plus Sur le contrôle Sur le PCP Nicolas Moi j'ai pas de problème Avec ça Je me considérais plus Sur le contrôle Sur l'alcool Que sur la drogue honnêtement Ben bon Ben oui Effectivement Il y a des gens Qui vont dire Ah je bois plus Mon problème d'alcool Il est plus là Mais qui se pitche Dans d'autres choses Chacun ses choses Il y a tellement De cas par cas là-dedans Qu'on peut pas s'avancer Dans rien Mais on peut trouver Des moyens D'avoir du plaisir Mais encore là Faut se relier à soi-même Tu sais les classiques Comme fais du vélo Fais un pique-nique Puis médite sur la plage Je veux dire C'est pas nécessairement Pour tout le monde C'est vraiment correct Un pique-nique sur la plage Avec le sable Moi le croquer du sable C'est non Une drôle d'idée Pourquoi croquer du sable C'est non Non ça je suis pas là J'ai déjà croqué du sable Puis je te confirme Que c'est non Ah bon C'est pas le fun Donc à chacun C'est moyen Mais moi je dirais En plus de trouver Des occupations Encore là Ça peut être une activité Mettons une heure par semaine Commence petit Impose-toi pas Un nouveau cours d'aérobie Cinq fois par semaine Tu iras pas Puis ça va te décourager Mais trouve-toi quelque chose Où non seulement Il n'y a pas d'alcool T'es pas dans un contexte Où il y a de l'alcool Mais où tu vas te sentir valorisé Pour plein d'autres facettes De toi-même Que t'avais peut-être oublié Hop le mime Qu'est-ce qu'il dit Dans le cul Le pète-eux Se faire enculer Mettre dans les fesses Néron si ça vous fait Bon Alors Mais encore là On commence à faire Le plus petit pas possible Mais ça peut être Exemple On peut s'engager À faire une heure de bénévolat Par semaine Ah 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 bon C'est wesh pour Julien Oui Ça peut être Ça peut être D'aller sur le Il y a un site Qui s'appelle Meetup Montréal Ok Où les gens font des groupes Oui c'est plus Me bottom Me bottom Me top c'est M-E-E-T-U-P Ok Puis les gens Se forment des groupes Genre Hey on s'en va faire Telle affaire en gang Ça peut être Aller au musée Genre pratiquer son anglais Son russe Jouer des jeux de société Plein d'affaires en gang Mais tu cliques selon Ce qui te tente Puis tu fais juste Joindre le groupe C'est gratuit Puis tu t'en vas les rejoindre Puis vous faites vos affaires Tu rencontres du nouveau monde Exact Tu rencontres du nouveau monde Tu socialises Et ça peut être juste Je veux pas Il y a des gens Qui sont pro Ou contre mouvement Mais tu peux aller Juste écouter Dans un meeting AA ou NA Moi je suis allée Dans le cadre de mes études Puis pour accompagner Des gens aussi Je suis pas quelqu'un Qui a un problème De consommation d'alcool Ou de drogue Mais ça fait du bien Puis tu peux y aller Juste en observateur T'as pas besoin Le bim fait mon oeil C'est dire Je vais participer Puis t'es même pas T'es même pas obligé De parler en fait Tu peux aller là Juste écouter T'es pas obligé De participer Des fois ils font Ils font des ronds Entre eux T'es obligé De rien faire de ça Tu peux juste pas Donner d'argent par contre Si t'es pas membre Si t'es pas quelqu'un Qui est allé chercher Mettons ses jetons Et tout Si t'es pas membre Tu peux pas financer Ce groupe là Ils s'autofinancent Donc ils acceptent pas D'argent de l'extérieur Ben ça m'arrange Ben oui C'est parfait Exact Ben là si on peut pas Donner d'argent Bref je dirais Soyez indulgents Faites des petits pas Puis travaillez Sur vos côtés positifs Général là-dessus Des petits pas Comment ça va Bob Oui A part de bébé A part de bébé Non ben c'est ça Faut y aller quand même Tranquillement Si tu dis Mais faut des fois T'imposer des choses Si tu dis Je vais aller au gym Supposons Ben tu dis T'sais deux fois par semaine C'est correct Mais t'es obligé Comme un devoir En fait si c'est réaliste Pour toi Si c'est réaliste pour toi C'est pas évidemment La solution pour n'importe qui Et si ça te motive De te dire Hey Ça va être deux fois par semaine Puis tu réussis Puis ça t'encourage T'es sur la bonne voie C'est d'accrocher au positif Parce qu'évidemment Il y a des bouts de plate Parce que supposons Tu vas dans un party de monde Que tu connais pas tant Sob là Ah c'est plate à chier Mais ça fait que là Tu te dis Ok ça c'était plate Ça c'était plate Ça c'était négatif Ou tu peux te dire Ah je prévois que ça va être plate Je vais faire d'autres choses Ben tu y vas pas Mais tu sais Mais des fois Faut que tu y ailles Mais c'est sûr Tu es connu Fait que t'as des exigences Autre que je suis très connu C'est aussi que j'ai des amis Fait que tu sais Des fois c'est la fête de quelqu'un Fait que tu y vas Mais là t'es la fête d'une personne Que tu connais pas tant de gens que ça Puis là c'est plate Parce que tu bois pas Fait que là tu te dis Ah mon dieu Je bois pas C'est tellement plate ma vie Mais après ça C'est parce que t'oublies le positif Puis là faut que tu t'accroches au positif Puis le positif Tu vas dire Ah ben j'ai plus d'énergie Je vais pas mourir Des affaires de même C'est dans ça Tu vas mourir quand même Bon Non mais je vais boire Merci beaucoup Nicolas Bien joué Je vais replaire tout le monde Oui mais Néron a une question je crois Moi Linda Tu m'applaudis Ah ouais Non non Il me donne une boîte Une boîte à chocolat Tu goûtes le gâteau dans la boîte Ah il y a plusieurs chocolats Ah il y a plusieurs chocolats Il choisit un chocolat As-tu choisi un chocolat Ah cerise Cerise Oh lui il parle Ah merci T'as pris tes préférés Puis tu m'y donnes après Oh merci C'est moi aussi ça Je l'ai interprété Oh tu m'apprécies Il a mangé les chocolats Qu'il trouve bon Puis il te donne le reste Il te donne le reste de la boîte Non 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 T'es mes coconuts Mais je me demandais Linda Quel chocolat que tu es toi Moi c'est avec une cerise dedans Ah oui Toi puis ta cerise Alors voilà On va continuer alors Moi puis ta cerise Ça n'a pas sorti comme Ouais Ça n'a pas sorti comme Je voulais que ça sorte Après la belle chronique Qui fait réfléchir Toi puis ta cerise On ramène ça au niveau Des cédérêts Évidemment Bon ça c'est réglé Ben voilà Merci beaucoup Linda La séviété Le plus secret pour moi Plaisir Donc là c'est beau Quand j'étais avec plein de monde Puis là je rush Parce que ça rend anxieux D'être avec plein de monde Identifie les personnes Les personnes qui sont Des soutiens pour toi Ok Puis il va leur parler Ok Dis-leur que tu trouves ça rushant En ce moment Si c'est des gens Que tu leur avertis de ta démarche Puis que tu sais qu'ils te comprennent Ah non mais là ils vont se dire Ah je viens il est vraiment plate Puis ils ne m'inviteront plus Il est vraiment fatigué C'était pas les bonnes personnes Mais tu sais Juste d'exprimer ça là D'exprimer que tu te sens mal Moi là je suis allé au théâtre Je fais une quick parenthèse Je suis allé au théâtre Puis j'haïs ça Après les pièces Être dans le lobby Puis parler à du monde Puis être dans le milieu Puis dans le milieu Puis je l'ai identifié à mon ami J'ai fait Je ne suis pas bien socialement En ce moment Puis elle a fait Moi non plus On va toujours aux toilettes Puis on s'est senti tellement mieux Mais le fait de l'exprimer Ça enlève du pouvoir À ce que tu ressens Ils aiment socialiser On est trop vieux pour ça On veut rentrer à la maison On veut écouter Netflix Puis c'est passé Parle au monde C'est ce qu'on rêve On n'a plus rien à se dire Je vais rentrer boire mon verre de vin Quotidien que les femmes ménopausées Ah t'as t'écouté Bird Box Non je peux écouter Bird Box On s'est tout dit Il n'y a plus rien à se dire Voilà Alors merci beaucoup Linda Bird Box C'est le plus secret pour nous On va continuer avec Marianne, Etienne Vas-y avec Marianne On la voit jamais Mais là Etienne Je veux que tu fasses ta chronique Ça fait longtemps que tu l'as en banque C'est pas grave On peut rester C'est un bon préambule Linda Pour ce que j'ai J'attrape le melon Bon lien Ah prends le melon Prends le melon Comme dans Ça nous ramène loin Cette expression-là Cette thème-là Ça va lever Ils vont dire ça En dehors de l'émission Les gens Ah oui ça s'en vient Oui Alors voilà le melon Prends le melon Go Go t'as le melon Je suis venue partager Une expérience que j'ai vécue Cette semaine Une expérience assez singulière Je t'ai couché avec Nicolas Finalement Mais chaque occasion est singulière C'est ça Ça doit être J'aimerais être un petit oiseau Parfois On se réinvente On se réinvente Oui Ben il faut Il faut Non c'est pas ça Ah C'est malheureux J'ai vécu une rupture amicale Pas une rupture avec Nicolas Qui s'est vécue de façon amicale Mais une rupture avec un ami Oui C'est ça Une fin d'amitié Une fin d'amitié Voilà Puis c'est ça En discutant un petit peu Avec mon entourage J'ai réalisé que Ben c'était pas si fréquent que ça Que ça arrivait Mais que tout le monde avait quelqu'un Qui fait Disons qui se passait Dont il se passerait Mettons Comme genre d'amitié Donc ça Ça peut être quelqu'un Qui t'incite à boire Par exemple Il y a un Seinfeld là-dessus Je suis sûr que Nicolas en a parlé Il y a un Seinfeld Sur le fait On laisse nos blondes en vie Ben c'est ça Mais les amitiés On laisse jamais nos amis Ben c'est ça Fait que j'ai Ben c'est pas Quand t'es ghost là Ben voilà Mais les laisser Exactement C'est ça Fait que j'ai fait comme un mini guide Pour partager mon expérience Ah Puis ben peut-être que Peut-être que cette personne l'écoute Non c'est sûr qu'elle l'écoute pas Ah que tu as coupé les oreilles C'est hot Est-ce que tu l'as tué Non non Ok D'où ce qu'elle est Elle peut pas nous entendre C'est tout ce que je vais dire C'est tout ce que je peux dire Là t'as tué quelqu'un J'ai mis faire une amitié Elle vient vous prévenir en fait Oui c'est ça Be nice C'est ça qu'on te voyait moins Ben voilà Je t'ai occupé Donc la première étape Je dirais C'est de faire le deuil De cette amitié-là Avant même de passer au break-up Faut accepter que la relation Est terminée Une fois qu'on a réfléchi À comment qu'on se sentait Avec la personne Qu'on a identifié les problèmes Qu'on a jugé que c'était pas Que c'était insolume Ben il faut processer Que cette personne-là Et puis notre amie Pour éviter toute ambivalence Au moment du break-up Puis en fait Si je prends mon expérience personnelle Je peux dire Ça m'a pris une bonne année À juste processer Ben en fait J'avais identifié mon malaise Mais j'avais encore espoir Que ça soit passager Ben j'étais pas prête non plus À ce qu'il soit plus dans ma vie Complètement Donc j'étais pas prête À faire le move Pas ton frère Non c'est pas mon frère Je suis pas bien Ça ça serait une autre chronique Se débarrasser de panier Se débarrasser de son frère Ouais c'est ça Ça prend une pelle Puis bon L'étape 2 Une fois que le deuil est fait Ben il faut choisir Son moyen Pour procéder au break-up Bon l'avenue largement utilisée Comme tu disais C'est un peu le ghosting Ben je comprends l'intérêt C'est passif Ça demande moins d'énergie Mais le sentiment de closure Peut être plus diffus Ben y'en a pas Y'en a pas vraiment Ben c'est ça Des fois l'autre personne Comprend pas Pendant trop longtemps Exactement Ça fonctionne juste Si l'autre comprend le message Fait que donc Ça dépend vraiment De la relation Puis moi je savais Que dans mon cas Ben ça marcherait pas Fait que j'ai opté Pour la méthode explicite Mettons Puis là en fait Avant T'es avant De le faire Ben je me suis dit Ok bon De quelle façon On le fait Les canaux de communication Sont abondants Là c'est pas un problème Fait que j'ai réfléchi Ok par courriel Admettons Ça pourrait être par courriel C'est sûr que Ça permet de bien formuler De prendre son temps Justement pour Bien penser à comment dire ça Mais les désavantages C'est que tu sais pas Quand la personne Va l'avoir lu Fait que ça peut Il va pas avoir Comme des Malentendus Exactement Puis moi je pense Que ça peut inciter À élaborer sur les raisons Ce qui je pense À ce moment là Est pas tellement Une bonne idée Je sais pas ce que Vous en pensez Mais c'est comme C'est sûr que Il faut se mettre Un petit peu à la place De l'autre Puis dire Ok ben ça risque D'être un choc Là possiblement Ça dépend Si il voit vraiment pas venir Ça peut être vraiment Un choc Mais la personne Ne sera pas empathique Ni ouverte À tes raisons Pour lesquelles Souvent ça vire défensif Je vais essayer De m'opposer À ta raison C'est pas nécessaire De faire mal aux gens Ça va comme être Un mur de texte aussi Qu'est-ce que tu ferais toi Le mime Il écrirait Néron écrit Là il y a froid C'est froid par texto Ah ouais C'est froid par texto C'est froid C'est bon À quelle école Le mime Êtes-vous aller Il est né mime Peut-être Le carré T'as pris à TV Non Le carré droit T'as mis au carré droit Le fameux D'accord Oui Ok Fait que moi je savais Que ça serait pas La bonne chose Parce que justement Je voudrais trop élaborer Puis bon Je voulais Je voulais que ça soit Plus simple La rencontre La rencontre Ou le téléphone C'est-à-dire de vive voix Ben ça là Ça dépend vraiment De la relation Si déjà dans la relation On est vulnérable à l'autre Ben ça risque d'être La même chose Au moment de la rupture Mais en pire Fait que Faut comme se protéger Aussi Pour être capable T'sais D'aller jusqu'au bout Fait que moi J'ai opté pour le message texte Un tweet 140 caractères Puis t'sais Il y a aussi Le problème de l'occasion Est-ce que Lui te contacte Ou tu réponds T'sais Ça fait bizarre D'appeler quelqu'un Hey By the way Ça me tente plus D'être ami avec toi Fait que Ça ne pourra pas marcher Finalement Au revoir Exactement C'est ça Moi je répondais A une invitation En mentionnant Mon non intérêt Qui était d'ailleurs Pour ta fête Qui est aujourd'hui Ben oui Voyons donc Ça va même pas Bonne fête Moi je n'avais pas oublié Bonne fête Marianne Il a bien essayé Bonne fête Marianne Bonne fête Bonne fête Bonne fête Marianne 20 ans Et voilà Une autre fleur Un bûche d'un règle Un bûche d'un règle Un bûche d'un règle Une hache Ce soir pour le DJ Mike Ward J'ai juste joué Bonne fête Pendant une demi-heure Pour toi Ben oui J'aimerais ça Parfait C'était quoi ton Nosti de problème C'est la fête à Marianne Ah ok je comprends Donc c'est ça Ben moi Personnellement Le message texte Je ne regrette pas Ça se passait Comme en direct Donc je savais Tu sais Tu as une rétroaction immédiate Exactement Puis j'ai pu être vraiment bref Puis arrêter l'échange Quand je sentais que ça ne servait plus à rien Il n'y a pas de limite de caractère dans un texto Techniquement oui Mais sauf que ça ne paraît plus maintenant Parce que tu peux envoyer un très long texto Il va se séparer en plusieurs Puis ils vont arriver Puis ils vont se réassembler Je ne savais pas ça Mais de toute façon Le but aussi C'était d'être bref Oui mais des fois Des fois ça prend plusieurs mots Mais est-ce que tu peux en parler De celui-là Qui est quand même Quelque chose de particulier Dans ce break-up là Oui Comment tu as formulé Ton texto de break-up Si on peut aller là Tu ne l'écoutes pas Tu ne l'écoutes pas C'est ça Il était amoureux de toi finalement On ne saura pas son nom C'est ça Ça reste anonyme Ça reste anonyme C'est vrai Ben c'est ça C'est que j'avais une invitation Je pense que tu devrais aller chercher Carrément la conversation Je ne sais pas Est-ce que tu aimerais Que je lise des textos En lecture dramatique Ah ok Étienne est capable De toujours lire Ce serait intéressant Je vais faire ça Ben si tu es à l'aise Je ne veux pas Ben attendez Je ne veux pas te tordre un bras On n'aimera pas la personne Bien évidemment Si tu nous assures Qu'elle ne l'écoute pas Ben c'est ça J'ai lu ma correspondance Avec Mario Benjamin C'est vrai Tout vraiment Il pourrait écouter Il fait comme semblant Qu'il l'écoute d'un fois Je ne pense pas Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'on est Alors voilà Donc ça commence par Mariam Qui dit J'en ai pas vraiment envie Ah non Ça devrait commencer par Par lui Comment Ah non mais évitez A prendre une bière Puis je réponds J'en ai pas vraiment envie Alors cette personne répond Ah pour vrai Dois-je comprendre Que tu veux que je te laisse tranquille Dis donc Je comprends bien Je ne sens juste plus Qu'on est proche Et je ne le file pas Je ne voulais pas Te donner une fausse raison Wow ok Ben le message est clair ici Puis là après ça On voit un screenshot De la conversation Un peu avant Où lui-même disait Je ne sens juste plus Qu'on est proche Et je ne le file pas Je ne voulais pas Te donner une fausse raison Ok non c'est ton propre texto Exactement Il y a screen Il y a screen capé Ce que tu viens de dire Puis il te le renvoie Sur le champ Ouais Juste pour te montrer Genre que Ça est schizophrène Il n'était pas content Mais non c'est ça Oh my god Là je ne sais pas comment Ton sel marche Je n'arrive pas à revenir en arrière Ah mon dieu Parce que je ne suis pas un gars De iPhone Je suis désolé Moi qui pensais Qu'étienne pouvait tout faire Ben oui Vous avez ma limite Là ce n'est qu'un homme Ben voilà Fait que là Ben le message est clair ici Puis là le screenshot De ce qui vient de se passer Je vais garder ça C'est quand même bof Bonne continuation Il veut montrer Qu'il va garder ça C'est ça C'est dans mes archives Même si Scream ne capait pas Il le garderait pareil Ouais c'est ça Il est là pareil Il perd son sel J'imagine Fait qu'ensuite Bonne continuation Marianne Au plaisir de te recroiser Merci pour ta franchise Ben oui Hey il te remercie Pour ta franchise Moi je le sentais ironique Oui C'est mon interprétation Est-ce que tu sentais On n'est pas obligé d'aller là Si tu ne veux pas Mais est-ce que tu sentais Que c'est quelqu'un Qui voulait coucher avec toi Non Pas du tout Non pas d'accord Ce n'est pas dans cette équipe-là Qui le joue Exactement Ah bon d'accord Oh non Non mais Néron 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 Voilà C'est ce qu'on apprend À l'école du corps et droit Ben tu sais Ma question je voulais quand même Une vraie question Parce que tu sais Ça modifie évidemment Le rapport qu'on a Avec la personne Ben oui 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 tout à fait Tout à fait Fait que je peux Tu sais C'est sûr que c'est pas facile C'est pas Tu sais Faut Tu sais On le voit comment qu'il réagit Ben c'est Je m'attendais un peu à ça Ben évidemment C'est rarement bien reçu Ben je te dis Ce qui rend ça difficile C'est que c'est pas Le break-up d'amitié C'est pas quelque chose Qui est nommé C'est pas quelque chose Qu'on apprend C'est pas quelque chose Qui est identifié Moi je me suis fait Ghoster par des anciens d'amis Pendant des années Avant de réaliser que Hey ces gens-là Ne veulent plus être amis Ils ne cherchent plus Être amis avec moi Comment ne plus vouloir Être amis avec les amis Je le sais pas Je le sais pas Mais puis maintenant Mon deuil a été fait Quand des fois je parle d'eux À quelqu'un Whatever Ça se passe dans la conversation Parce qu'ils font partie De mon passé quand même Puis je les nomme vraiment Comme étant mes anciens amis Je dis c'est mon ancien ami Ah on avait fait ça Mon ancien ami Je vais être ok Mon deuil Faut que je fasse mon deuil Justement Puis moi ça s'est passé Par utiliser le mot ancien Comme si c'était un ex C'est des ex-amis Ah bon C'est vrai Puis on n'a pas ça Dans notre vocabulaire On parle de nos ex-amoureux Non c'est bizarre pour l'offre gueule Parce qu'on se dit On dirait que c'est pire Quand l'amour Une autre boîte de chocolat Merci J'essaie de manger Mais j'ai des rues Ce n'est rond là Quand c'est invisible On donne Sans retenue Ma pensée était complétée Mais oui effectivement C'est très pertinent De se pencher là-dessus Puis de réaliser Que ça existe Mais si je peux me permettre Si la conversation Se termine là C'est pas Complètement clos Non Pour moi ça l'est Personne n'a un deuil à faire Ça l'est dans ta tête Mais est-ce que tu penses Que ça l'est dans la sienne Mais ça c'est pas mon problème Ça y appartient pas Je ne sais pas que c'est ton problème Mais je dis Après ça c'est plus C'est en dehors de toi C'est ça Non mais si par la suite Ils continuent à t'écrire C'est posant Ça va peut-être arriver Parce que subrepticement J'ai réécrit quelque chose C'est bon beau Allô je sais où t'habites On verra Allô T'as été une suite À cette chronique-là La semaine prochaine Je pense à toi C'est pour ça D'avoir fait le deuil avant C'est ça aussi C'est que Peu importe la réaction De l'autre Comme là Que l'autre soit En colère Que l'autre parle de moi Comme si j'avais fait quelque chose De pas de bon sens Ben ça me dérange pas Parce que c'est plus mon ami Depuis longtemps Théoriquement la personne Peut être brusquée Évidemment Parce qu'on est des êtres humains Avec des sentiments Tout à fait Mais tu sais Bon moi Ben j'ai pas vécu ça Mais tu sais Disons je vivrais ça Je pense que je ferais semblant Je ferais Ok ça va Bon homme sourire Bonne continuité De quoi de même Puis je serais chez nous Puis je serais T'abarnak Tu réécouterais Tu réécouterais la chronique De Linda Pour pas Mais tu sais Je ferais pas genre Ok c'est beau Avec un screen cap Avec un screen cap Je garde ceci Je suis un psychopathe En passant Ça fait le mauvais choix De me quitter Mais il y a vraiment Quelque chose à dire Ben à dire Je vous animais Fais un câlin Non ben elle est correct Elle c'est l'autre Qui est pas correct On va faire un câlin A l'autre personne Oh fuck you Fuck you là Il y a un particulier D'accord Ben c'est ça Mais en fait La suite Ben tu sais Si lui Veux faire le processus De se demander Qu'est-ce qui s'est passé Pour en arriver là Ben ou pas Ben exactement C'est ça Ben envisage-tu de le bloquer Ben on verra Je pense pas On verra Je pense pas qu'il Ben sinon C'est sur une autre chronique C'est ça Sur le retour On ira Je l'ai fait pour ça Si on s'est attendu Après les chroniques Sur ton journal intime Maintenant Ah oui On vit ça live C'est le journal intime Qui est en train de s'écrire Ben c'est la Marianne Qu'on veut La Marianne sans filtre Ce livre ouvert Ben merci beaucoup Marianne Laissait tomber nos amis Il n'y a plus de secret pour nous Voilà On va continuer avec Étienne D'accord Julien Tu allais t'appeler Ed Cèdre Oh là là Ça aurait été Mais c'était Étienne ton nom Je m'en suis rappelé juste Juste Satan Ouf Ok Alors voyons voir Le thème Pourquoi ton thème J'arrive jamais à le trouver Je sais pas C'est une bonne question C'est pour ça que tu disais Son gars Il n'y a pas réalisation de l'année C'est vrai qu'il est plus difficile à trouver Ouais Je pense que je ne l'ai pas Non non Il est dans le truc des indicatifs Non non mais Il y a une relation Pour réalisation de l'année Julien Bernatje DJ Ok ben je vais te mettre Le thème de Murph Julien Bernatje Ce matin Julien J'ai pris le métro De Montréal T'avais-tu tes Balanchagas ? J'avais une Balanchagas J'étais très connu Ben moins que moi Non en fait Oui Charlotte au Café Saint-Henri Voilà Charlotte à Haïti Donc J'ai bu mon café Icecap Medium Icecap Alors Moi j'ai Vous savez peut-être Qu'il y a quelques semaines Il y a un nouveau guide alimentaire canadien Qui est sorti On parle-moi-en pas Ouais ouais En tout cas Puis là les gens sont On parle-moi-en Les gens sont outrés Julien Et les autres aussi Sachez-le Les gens sont outrés Parce que Les produits laitiers Sont une catégorie maintenant Défeinte Donc ça n'existe plus Par contre les gens Exagèrent évidemment Comme vous savez comment Sont les gens Il y a du monde qui croit Que ce que ça veut dire C'est que là maintenant Le message c'est que C'est mauvais De prendre des produits laitiers Puis qu'il ne faut plus en prendre Alors qu'en fait Ce n'est pas le cas Simplement on a fait une catégorie Aliments protéinés Et les produits laitiers Sont là-dedans Avec tout le reste Donc tu peux en prendre ou pas C'est une source de protéines Comme d'autres sources Puis là on nomme Des sources animales Végétales Puis là tu prends des protéines Et voilà on a Néron Qui verse un bon grand verre de lait Ah et qui me l'offre Non c'est du jus de pomme Ah ah non J'espère que c'est pas Ok c'est-tu lui Qui se parlait tantôt Au début d'émission Ah ça ne peut pas Vous en dire plus monsieur Fait que là les gens Les gens sont en panique Alors je vais vous lire Quelques bons commentaires Sous les publications Du nouveau guide Alors on a Sidalia Reis Qui dit Hum Des bons fruits et légumes Pleins de pesticides Nocifs pour la santé À quand le guide alimentaire Sans pesticides Au GM etc Parce que oui bien sûr Le guide alimentaire Ne dit pas Qu'il faut pas Qu'il y ait de pesticides Fait que Des doigts Ça veut dire Qu'il spécifie D'en prendre avec C'est ça Vous avez pris votre poison En rang aujourd'hui Isabelle Chartrand Qui dit Sans produits laitiers Les bébés n'auraient pas survécu Que ce soit chez l'humain Ou l'animal Oui mais il parle pas Des bébés C'est pas le guide alimentaire Des bébés On peut plus allaiter En 2019 Pas que tu donnes une part De viande aux bébés S'il n'y avait pas eu Le lait maternel Où serait-on On serait tous morts Isabelle Chartrand Elle a compris ça Il y a eu 4 là Le react là-dessus C'est ça la fin du monde Voilà C'est juste ça On a hâte d'allaiter Mes enfants En tout cas On peut même plus allaiter Christian Perrault Moi l'autre jour J'allaitais en public Tout le monde me regardait Ah oui c'est bizarre Je sais pas Les gens sont intolérants 2019 J'essaye J'essaye Je sais pas Avant que tu t'en as rendu Christian Perrault Arrive avec un point intéressant Ce n'est pas les Anglais Qui vont me dire Quoi manger Je sais pas d'où il sort L'idée que les Anglais Probablement parce que C'est le guide canadien Donc voilà Fait que là lui Il prend cette take là Les Anglais se réveillent Oui les Anglais Ensuite Normand Jacques dit Cool Il y a des gens Qui vont comprendre Que l'on peut manger 2 sacs de chips par jour Avec un 2 litres de coke Ok Comment ils vont Il y a des gens Qui peuvent comprendre ça Ceux qui ne savent pas lire Probablement Ça il y a une section là-dessus Dans le guide alimentaire Quand on dit Christian Perrault Renchérit avec Tout en subtilité Adolf Hitler Était végétalien Il ne consommait pas d'alcool Hashtag True facts Ça veut dire que C'est sûr que ça a Beaucoup de liègue Bien des affaires Donc c'est ça Il y a aussi exterminé Une race C'est pas le guide alimentaire Dans l'hospital Mais c'est parce que Tout ça va ensemble C'est vrai Je mangeais des roches Dans de l'eau chaude C'est vrai Pas du laitier Pas du laitier C'est vrai Pas de lait Pas de lait Regarde ça Ensuite J.S. Germain C'est pas le gouvernement Qui va me dire quoi manger Donc voilà Christian Perrault Qui revient C'est ma mère Christian dit Mangez-en de la laitue Plein de Eucolie Ma gang de brouteux de gazon Fait que là Il y a toujours eu Des légumes Dans le guide alimentaire Ça c'est pas nouveau Mais imagine Si à un moment donné Ils disent que Le bœuf Le steak Whatever Si mettons Qu'ils enlèvent vraiment Qui disent que S'il ne faut plus le manger Imagine les réactions Là c'est juste Les produits laitifs Oui C'est ça C'est juste qu'on laisse De la place aux fruits et légumes Comme il y en avait Toujours avant aussi Fait que Faut manger des fruits et légumes Là c'est une question De proportion Et non plus de groupe alimentaire Il n'y a plus de Nombre de portions suggérées On dit plus mettons Trois par semaine Il n'y avait pas pour ça Ces proportions-là De toute façon Là maintenant C'est juste Dans ton assiette T'essaies d'avoir à peu près Moitié de fruits et légumes Un quart de Parce qu'avec ton quart de protéines Tu dures des heures Avec ton quart de glucides Tu donnes la bouffe À ton cerveau Pour pas qu'elle a cherché Dans tes muscles Tu nourris ton cerveau Puis la moitié de légumes C'est juste pour bourrer Le sac qui est ton estomac Tu peux faire croire Que t'es plein plus vite Puis il y a des vitamines intéressantes Voilà Après ça Où se trouve Les pâtes au beurre ? C'est des glucides Parce que J'en ai mangé hier C'est des glucides Des pâtes au beurre Mais il y a un produit laitier Le beurre Fait attention Alors Roger de Relais Lui nous dit Foin et eau pour les pauvres Et viande et champagne Pour les riches Que voilà Jacques Beauchamp Guide qui est biaisé Par les vegans Tout est dans la variété Incluant le lait Et d'éviter les excès Voilà Donc la variété Incluant l'éviter les excès C'est pas ça qu'on dit Tout le monde pense Que c'est rapport Avec les vegans David Duchesneau Sauvé Déjà qu'on essaie De nous faire croire Qu'il y a plus de deux sexes Là il faudra croire Qu'il y a plus de cinq groupes alimentaires On va écouter là C'est exactement là Qu'on va aller David Duchesneau Sauvé Il n'y a pas deux sexes Il n'y a plus de sexes Oui c'est ça Mais en tout cas Carole G.Laroque Ça fait que ça a peut-être Rapport avec toi Ça c'est juste une lettre après toi Il y a beaucoup de laroque Le nouveau guide alimentaire canadien Est-il conforme Au multiculturalisme De Justin Trudeau Est-il conforme à ça J'étais sûre Qu'il y allait Surtout aussi Aux accords signés Avec les autres pays Pour nous faire acheter Plus les produits importés Que ceux du Canada Du n'importe quoi Ce nouveau guide De quoi tu parles Carole On le sait pas Ismaël Chérif Il y a beaucoup Que ça soit local En plus Exact En plus Les légumineuses Qui ont maintenant Une plus grande place On est Le Canada L'exportateur principal Ah voilà Fait que tu vois Carole Mange local Ça va bien aller Il y a beaucoup d'eau au Québec C'est vrai Je voulais participer Ismaël Chérif dit J'ai toujours mangeur Selon mes propres besoins Et mieux que ça Plus possible Selon mon groupe sanguin Ok Viviane Plante Faut-tu manger Selon mon groupe sanguin Il y a déjà eu Une espèce de régime weird Je connais pas mon groupe sanguin Ah Tu vois Tu pourrais l'apprendre Les japonais Ils ont un genre d'horoscope Avec le groupe sanguin Ah ben oui Des personnalités Genre Cité au négatif Vous allez Vous risquez moins De mourir Dans la prochaine année C'est receveur universel Vous risquez plus De mourir Dans la prochaine année Théoriquement Il y a une certaine Forme de logique Derrière ça Effectivement Non mais c'était plus genre Ah lui il est créatif Lui il est plus Non non Comme un horoscope Sans doute n'importe quoi Viviane Plante Dire Et dire Que les fruits et légumes Vont coûter plus cher Les personnes à faible revenu Personne pense à eux Fait que là Marie-Claude Gauthier Lui répond Je pense que pour le guide Ils se sont basés Sur ce qui était plus santé Pas ce qui coûtait le moins cher Mais ça c'est quand même Une critique constructive Parce qu'effectivement Beaucoup de gens pensent Que bien manger Ça coûte plus cher Ben ça coûte plus cher Qu'à manger des chips Est-ce que c'est vrai Etienne Je pense pas que ça soit vrai Tant que ça Les viandes coûtent Beaucoup plus cher Que les fruits et légumes Fait que si tu manges Plus de fruits et légumes T'économises par rapport À essayer de manger de la viande C'est plus cher en termes de temps C'est le temps de préparation Mais une fois que tu le fais Ça coûte vraiment moins cher Je parle d'argent Les sources de protéines végétales Côtent moins cher Que les sources animales Fait que Donc ça t'es gagnant Fait que je suis pas sûr Qu'il y a tant que ça Mais ça prend aussi Une éducation Qui va avec Des fois des milieux défavorisés Ou qui a moins accès À certaines ressources Ils n'ont pas l'habitude Exactement Tu vas apprendre Moins à peut-être cuisiner des légumes C'est vraiment Mais il y a aussi ça aussi C'est pas C'est un petit facteur Puis là Attends On a Néron Qui lui mange Quelque chose de raisins Des raisins quoi Néron comme Néron comme l'empereur Qui mange ses raisins Ah non j'ai raté Elle l'a raté Elle l'a raté Non non Allez allez Ça rien ne veut pas Le raisin invisible C'est très bon Les raisins bien sucrés Regarde ça J'en mange les fruits finalement Ben tu vois Quand ils sont invisibles Et intangibles Sylvain Martineau dit Vous voulez dire Manifesto de Vegans Les radicaux ont infiltré Le guide alimentaire Voilà Denis Rattel Mais quel gaspillage De fonds publics Que de statuer théoriquement Les aliments Sérieux là 50% des diathétistes Sont obèses Ça fait que ça C'est un chiffre Je sais pas 50% Les fameux diathétistes Ça baisse Et quand tu vas Les consultaises Ils te sortent encore Les boulettes de viande Et leurs brocolis En caoutchouc Comme en 3ème année B Hein? 3ème année B? Ouais ça date Ça permet de savoir Un peu l'âge Je pense qu'il confond Un rêve qu'il a eu Puis la vraie vie Je pense que le groupe B C'est le groupe lent Voilà Linda Gilbert Il y avait des brocolis En plastique Linda demande Pour faire plaisir À qui ces changements-là Posez-vous la question Fait que là Elle soulève Le fameux point Qui tire les ficelles Et qui profite Ah Voilà Tire les ficelles L'eau James O'Hearn Préparation pour des nouvelles taxes À Trudeau Je sais pas trop Gilles Bousquet Abandonner les groupes C'est de l'individualisme Point d'interrogation Très bonne question Et là Je peux le conclure Avec Une question existentielle Intéressante Ouais Il y a plus de groupe C'est chacun pour soi C'est comme un bon commentaire À sa manière Les aliments sont lousses Carole Blanchette Je conclue avec elle Qui écrit tout en majuscule Ma mère a bu du lait Tout qu'elle vit Elle est morte à 83 ans Et j'emboîte Et je mange du formage Et je suis rendu à 70 ans Alors je trouve Que c'est faute Que le lait n'est pas bon Mes enfants en ont bu Eux aussi Et ils ont de très bons os Alors je ne crois pas À votre guide Contre le lait Des bons os Je sais pas son réseau Mais son cerveau Ouais Fait que là David extorle la France Il répond D'accord Carole Pas besoin de crier Valérie Béal lui dit Ils ne disent pas ça non plus Ils l'ont mis dans les protéines Voilà tout Blablabla Vous pouvez revenir en minuscule Sans crainte Le lait est encore bon Fait que là Carole revient en minuscule Je vais écrire en minuscule Si tu veux Mais j'écris toujours en majuscule C'est pas à cause que j'écris C'est parce que je vois mieux Je trouve que vous nuisère À nos producteurs de lait Ils ont assez d'avoir Les américains Les américains Sur le dos Ils n'ont pas besoin du guide De l'alimentation Qui s'en mêle en plus Fait que là Carole On pourrait se demander Est-ce que boire du lait Ça cause une mauvaise vision Donc on pose toi la question Puis elle en chérie Avec moi Je trouve cas naturel du lait Et je trouve cas très bon Pour les os Des enfants et des personnes âgées Pour ne pas qu'elles perdent Leur masse osseuse Je ne suis pas nutritionniste Ni cultivateur Mais j'ai une vie de 70 ans Et on était 14 enfants Chez nous Et ils étaient tous en santé Donc elle est une autorité Grâce à ça Kevin nous dit Carole 14 personnes Surtout d'une même famille C'est aucunement scientifique Comme échantillon Toutefois Ça serait un bon auditoire Pour votre opinion Sur le lait Qui lui n'intéresse personne Dans les commentaires Et Carole conclut en disant Ce n'est pas pour l'auditoire Comme tu dis Kevin C'est juste pour te donner Mon opinion Virgule finale On aurait dit un peu À la miniquette Ce commentaire-là Qui set up Puis bang En effet Fait que voilà Le guide alimentaire canadien Fait réagir Fait que là Qu'est-ce qu'il faut manger Alors Il ne faut plus rien manger C'est le multiculturalisme à Trudeau Tu peux boire la pisse Il faut manger sainement C'est une question maintenant De proportion dans l'assiette Comme on disait Plus que de portions par jour Des petites portions J'imagine Pas nécessairement Il insiste beaucoup Sur l'idée D'avoir du plaisir à manger Retrouver le plaisir De cuisiner Manger avec des gens Qu'on aime Puis que ça soit Un moment agréable Fait que ça c'est quand même nice Puis qu'il n'insiste pas Pour qu'on prenne un verre avec ça Voilà Pas prendre des trucs Déjà préparés La question qui pue Où se situe Les châteaux de saucisses Là-dedans Ouf Je pense que c'est une source De protéines Je dirais charcuterie Une fois par deux semaines Pas par deux semaines Ah ouais C'est très lourd Parce que quand j'ai fait Avec Nicolas Il en mangeait souvent C'est pour ça que c'est Château de saucisses Avec Nicolas Parce que t'en mangeais Tout le temps Au deux semaines C'est mon repas spécial C'est correct Nicolas Avec une bonne bouteille de vin Quand il y a une bonne occasion Des gros cags D'Eineken aussi Ben oui On jouait à Guitar Hero On avait du fun Ben oui Merci beaucoup Étienne C'est un plaisir Voilà Il nous reste une minute Pour la chronique à Nicolas T'es prêt ? Ben oui J'aurais le temps C'est pas mon thème C'est pas une chronique C'est juste J'ai découvert cette semaine À cause de Saturday Morning Breakfast Cereal Le webcomic Que j'aime beaucoup Ben c'est bon Il parlait des monotrèmes Puis j'ai été voir ça Parce que ça m'intriguait Puis les monotrèmes C'est un ordre Dans les mammifères Puis qui ont 30 secondes Mais qui pondent des oeufs Puis qui ont juste un trou Monotrèmes Ça vient du grec Pour dire un trou Fait qu'ils font tout Un genre de cloac Ils pissent Ils chient Ils pondent des oeufs Mais ils allaient de leur enfant Donc je trouvais que c'était Un beau mélange Puis il y a les ornithorènes Là-dedans Puis celui qui a découvert ça C'est le neveu De Napoléon Bonaparte Qui s'appelait Charles-Lucien Bonaparte J'avais des fun facts là-dessus Mais ça sera plus Si c'est pas un ami à moi Voulait avoir un rapport sexuel Avec cet animal-là Où est-ce qu'il le trouverait ? Ben tu peux pas Tromper de trou C'est ça l'avantage C'est ça l'avantage Les ornithorènes Merci beaucoup Nicolas Alors voilà En Papouasie Merci Nicolas Merci Étienne Merci Linda Merci Julien Merci Marianne Merci bien sûr à Néron Bye bye Merci à moi Julien Bye bye Ah oui merci à moi Merci à moi Et allez voir Le show de Mike Warren Et puis de billets Ok